Salut à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo vous allez découvrir 4 façons de gagner de l'argent sur internet même si on a un petit blog ou même si on a une petite chaîne YouTube. En particulier dans cette vidéo vous allez découvrir une astuce dans laquelle on va détourner la publicité AdWords afin de générer des revenus. Alors, avant que je développe chacun de ces 4 points, je voulais simplement vous dire que finalement c'est une situation très très courante de se retrouver à vouloir monétiser une petite liste ou un petit blog tout simplement parce que la plupart des gens qui se lancent sur internet, finalement tout le monde commence à zéro. Vous voulez augmenter le trafic de votre blog ? Eh bien vous pouvez télécharger une formation gratuite d'une heure sur le trafic en cliquant sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Allez, on retourne tout de suite au reste de la vidéo. Donc il peut y avoir une phase dans laquelle on n'a pas encore un trafic énorme mais il y a aussi une autre situation, c'est que beaucoup de gens ne connaissent pas bien les mécanismes du trafic et finalement essayent de monétiser alors qu'ils n'ont pas une audience qui est forcément très très significative. Alors moi, quelle crédibilité j'ai pour vous parler de monétisation avec des petites audiences ? Donc moi je vis de mes blogs depuis l'année 2013 et moi j'ai commencé à bloguer un peu en mode amateur en 2010. Et en 2013, quand j'ai été licencié, j'ai monétisé un blog qui était sur le tir sportif et quand j'ai monétisé ce blog, je devais avoir à peu près 2500 inscrits. Donc 2500 inscrits, c'est vraiment quelque chose de petit. Le tir sportif, il faut savoir, en France, c'est je crois 20 000 pratiquants. Enfin moi dans les disciplines dont je parlais. 20 000 pratiquants à l'échelle du pays, c'est vraiment ridicule. Et au maximum, ce blog, il a eu 4000 inscrits. Donc j'avais un cinquième des pratiquants de France qui étaient inscrits à ma liste. Donc de ce point de vue-là, c'était intéressant. Mais ça reste quand même une toute toute petite audience. Et pourtant, ce blog, il réussissait à me générer 2 à 3 000 euros par mois. Voilà, c'est un blog qui faisait 32 000 euros de chiffre d'affaires annuelles. Donc ce ne sont pas des sommes qui sont exceptionnelles, mais c'est suffisant pour en vivre confortablement. Vous voyez, ce n'était pas du revenu complémentaire. C'était quelque chose qui me faisait vivre. Alors il est sûr que si j'avais voulu monétiser ce blog en créant juste une ou deux formations, ça aurait été très très compliqué d'obtenir des résultats puisque en fait, la vente sur Internet, et ça vous devez vraiment bien le comprendre, la vente sur Internet, ce n'est pas un truc de pêcheur, c'est un truc de chasseur. Alors je vous explique. La plupart des gens ont une fausse conception du business Internet. Ils pensent qu'à partir du moment où ils ont un blog, et à partir du moment où dans le menu de leur blog, il y a un lien vers liste des formations ou découvrez notre e-book, découvrez notre formation, ils pensent que les gens vont aller spontanément sur cette page et ils pensent que les gens vont spontanément aller acheter le produit. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Les gens qui vont dans la liste de vos formations et qui vont acheter spontanément le produit, c'est une toute toute petite partie de vos clients. C'est quasiment insignifiant. En réalité, les gens achètent quand on va les chercher. C'est pour ça que je dis que c'est un truc de chasseur. Le pêcheur, c'est celui qui attend. Il balance son hameçon dans l'eau et il attend que ça morde. Si vous êtes un blogueur-pêcheur, ça veut dire que vous avez tout simplement mis votre formation dans un coin de votre site et vous attendez que les gens viennent. Le chasseur, c'est celui qui va chercher les clients lui-même en utilisant principalement sa liste d'inscrits. Et c'est comme ça qu'on réalise un maximum de vente. Donc, voici les quatre conseils que vous pouvez mettre en place pour essayer de gagner de l'argent sur Internet avec une petite liste. Alors, on parle de combien ? Pour moi, on peut facilement gagner 1 000 ou 2 000 euros sans le moindre problème. Alors, c'est des sommes qui paraissent toujours délirantes. Les gens se disent, mais c'est énorme. Comment on fait pour gagner 2 000 euros par mois sur Internet ? En réalité, moi, aujourd'hui, avec le recul, je trouve que c'est extrêmement facile. Et quand je discute avec des blogueurs qui sont dans d'autres thématiques, mais qui sont comme moi, qui tournent bien, qui font des vrais gros chiffres d'affaires, on se dit, on se regarde, on se dit, mais qu'est-ce qu'on était bête ? Qu'est-ce que c'est facile en fait de gagner sa vie en ligne quand on fait les choses correctement ? Alors, on le dit aujourd'hui avec le recul, avec l'expérience. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident quand on commence. Donc, on y va tout de suite. Ensuite, avec la première astuce, on va utiliser AdWords. On va, entre guillemets, détourner AdWords pour générer des revenus. Alors, toutes mes excuses. Dans la vidéo, j'ai fait une erreur. Il ne s'agit pas d'AdWords, mais d'AdSense. Je fais constamment la confusion entre ces deux systèmes de Google. C'est bien de AdSense dont il s'agit ici. Il faut savoir que lorsqu'on veut gagner de l'argent en ligne, un des meilleurs moyens de le faire, c'est de multiplier les sources de revenus. En fait, c'est la combinaison de plusieurs petites sources de revenus qui vont vous permettre d'arriver à ces fameux 1 000 ou 2 000 euros par mois. Donc là, l'idée, c'est quoi ? Eh bien, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur YouTube et de regarder les chaînes anglophones qui sont dans votre thématique et d'essayer de trouver les vidéos qui sont les plus virales. Les vidéos qui sont les plus virales, vous les trouverez tout simplement en faisant un filtre sur les vidéos les plus populaires de n'importe quelle chaîne. Vous pouvez voir ce qui a marché. En général, ces vidéos sont liées à des mots-clés. Donc, c'est un moyen intéressant de trouver des mots-clés qui sont porteurs. Ce que vous pourriez faire, c'est tout simplement créer une vidéo sur un sujet équivalent, sur ces mêmes mots-clés et essayer de faire la vidéo qui est la meilleure possible, qui est la plus instructive possible. Le but de faire la vidéo la plus instructive possible, la plus qualitative possible, c'est qu'elle soit repérée comme YouTube, comme étant une vidéo qualitative. Si votre vidéo est instructive, les gens vont avoir tendance à la regarder longtemps, les gens vont avoir tendance à la partager, à la commenter. Ça va permettre de la favoriser dans les classements de YouTube, donc d'être bien positionné et d'avoir continuellement un flux de trafic permanent vers cette vidéo. L'astuce, ça consiste tout simplement à la fin de cette vidéo d'envoyer les gens vers une page, par exemple une page de blog, en vantant par exemple un quiz. Et vous pouvez faire votre vidéo, alors j'en sais rien, sur le dressage de chien par exemple, et à la fin vous allez dire, écoutez, faites un petit quiz rigolo, en général la plupart des gens échouent, est-ce que vous, vous y arriveriez ? Vous voyez, vous faites quelque chose comme ça qui va un petit peu titiller la curiosité, et vous mettez votre lien en description, et les gens vont arriver sur une page de votre blog, et moi ce que je vous conseille tout simplement, c'est sur cette page, de mettre votre quiz, mais de également mettre une bannière AdWords. Donc il suffit simplement, pour installer cette bannière AdWords, d'avoir un compte Google, et d'aller s'inscrire sur le programme publicitaire de Google. Google va vous générer un petit bout de code que vous venez glisser sur la page en question, et en fait, Google va choisir une publicité en fonction de l'historique de votre visiteur. Donc votre visiteur, il va avoir une publicité qui va être ciblée, et à chaque fois qu'il va cliquer sur le lien, vous allez toucher un petit peu d'argent. Alors évidemment, ça ne va pas vous générer des milliers d'euros chaque mois, mais ça c'est un moyen de gagner quelques dizaines, centaines d'euros chaque mois, avec finalement très très peu de travail, simplement en faisant des vidéos qui sont virales, et en renvoyant les gens vers une page de votre blog, au moyen d'un quiz, ça fonctionne bien. Vous pourriez même être encore plus malin que ça, et sortir de votre thématique, et vous dire, ok, qu'est-ce qui génère le plus de vues aujourd'hui sur YouTube ? Alors ce qui génère le plus de vues aujourd'hui sur YouTube, c'est les clips musicaux. Donc évidemment, vous ne vous êtes pas Rihanna, donc vous n'allez pas pouvoir faire un clip musical, mais il y a d'autres types de vidéos qui génèrent énormément énormément de vues. C'est par exemple les compilations de bébés qui rigolent, les compilations de chatons, enfin voilà, tout ce qui est mignon, ça génère énormément de clics. Donc vous pourriez créer une chaîne uniquement avec du contenu comme ça, qui ramène énormément de vues, et puis mettre un appel à l'action dans la vidéo pour envoyer vers le quiz des bébés les plus mignons ou le quiz sur les chatons et renvoyer les gens vers cette page sur laquelle il y a une bannière AdWords et à chaque fois que les gens cliquent, tac, vous touchez un revenu. Donc ça, c'est une première stratégie qui est très très facile à mettre en place. La deuxième stratégie pour arriver à gagner de l'argent quand on a peu d'abonnés ou une petite liste, c'est de faire de l'affiliation. Pour que l'affiliation, ça fonctionne, le mieux, c'est d'essayer de trouver des produits qui proposent des grosses commissions. Donc moi, par exemple, je suis affilié à une société qui fait des plugins qui s'appelle StriveThem, qui fait vraiment des super plugins. Et à chaque fois que quelqu'un utilise mon lien affilié, je perçois 50% de la vente. Donc c'est intéressant puisque c'est des plugins qui valent environ 100 euros. À chaque fois que quelqu'un en achète un, moi, je perçois 50 euros. Et si vous voulez, le montant que je gagne chaque année avec ça, ça me paye l'ensemble de mes vacances. Vous voyez, donc on part en famille, on loue des maisons, on loue une maison avec piscine dans une région sympa, une jolie maison au calme, etc. On va au restaurant, machin. Tout ça, c'est payé par l'affiliation. Donc ça fonctionne bien. Alors, quelques conseils pour que l'affiliation fonctionne. Alors, vous avez deux choix. Soit vous trouvez, vous pouvez vendre des plugins, des logiciels, des choses comme ça avec des commissions importantes. Soit vous devenez un affilié Amazon. Donc c'est aussi facile. Vous allez sur Google et vous tapez comment devenir un affilié Amazon. Vous vous inscrivez au programme. Amazon va vous donner un lien. Et le meilleur moyen pour réussir à faire des ventes affiliées, c'est de faire des tests de produits. Alors, je connais quelqu'un qui a un gros site sur le VTT, un site où on peut charger et télécharger des traces de VTT. Et donc, il a une communauté de 80 000 VTTistes sur son site. Et de temps en temps, il fait des articles de blog dans lesquels il va tester un nouveau vélo, il va tester des nouveaux pneus, il va tester un nouveau GPS. Donc en général, il cible des produits haut de gamme sur lesquels il va avoir la plus grosse commission possible. Donc il va tester le nouveau GPS haut de gamme pour la pratique du VTT. Il va faire un article hyper détaillé, test du GPS, machin truc. Il met ça sur son blog. Les gens lisent l'article, ils trouvent le produit intéressant. Et à la fin, il dit, ben voilà, vous pouvez l'acheter en cliquant ici. Et de cette manière, il génère aussi plusieurs centaines d'euros. Et moi, c'est exactement la méthode que j'ai choisie. Si vous allez sur mon blog, il y a des articles test où je fais la démonstration des plugins que je vends en affiliation. Donc j'explique aux gens comment ils fonctionnent, pourquoi il est intéressant. Alors moi, je ne le fais que sur des produits que j'utilise et que je trouve qualitatifs. N'allez pas faire ça sur des produits qui sont mauvais. Juste pour le plaisir de gratter 10 balles, ça ne sert à rien. Donc favorisez toujours votre crédibilité. Vous faites ce grand test, ce grand article descriptif qui présente les fonctionnalités, et les avantages, les inconvénients. Et à la fin, vous dites aux gens, ben voilà, moi je trouve que c'est utile pour telle et telle raison. Vous pouvez l'acheter en cliquant sur ce lien. Et moi, je rajoute toujours par transparence que c'est un lien affilié. Donc je ne cache pas aux gens que je touche une commission et ça ne pose pas de problème. Parce que justement, on est transparent. Et c'est même la démarche inverse qui va plutôt vous poser des soucis. Les gens vont dire, ah, tu essaies de nous fourguer tout le truc, mais en fait, tu ne nous le dis même pas. Donc voilà, si vous avez un blog sur la cuisine, vous allez sur Amazon et vous sélectionnez les produits de cuisine haut de gamme, les couteaux haut de gamme, les robots mixeurs haut de gamme. Et vous faites des vidéos de démonstration, des articles de démonstration. Vous pouvez le faire sur absolument plein, plein de choses. Sur Amazon, il y a certainement des objets en vente qui sont en rapport avec votre thématique. La troisième option, quand on veut gagner de l'argent avec un petit blog ou une petite chaîne, c'est celle que j'avais retenue sur mon blog de tir sportif. C'est de multiplier les produits et de multiplier les opérations commerciales. Je le redis, Internet, ce n'est pas un truc de pêcheur, c'est un truc de chasseur. Si vous attendez que les clients viennent parce que vous avez un joli blog et un produit dessus, vous pouvez vous gratter, vous n'allez pas gagner grand-chose. Il faut utiliser votre liste pour aller chercher les clients. Et le mieux donc, c'est d'avoir une gamme de produits. C'est-à-dire de s'organiser de manière à créer au moins une formation par mois. Donc moi, à la fin, sur le tir sportif, j'avais peut-être 25 formations disponibles. Et on se dit quoi ? Mais comment tu fais pour avoir 25 formations disponibles sur le tir sportif ? Vous pouvez faire une formation sur la discipline qui s'appelle la fosse universelle, une formation sur la discipline qui s'appelle le parcours de chasse, une formation sur la préparation physique, une formation sur la compétition, une formation sur la préparation mentale, une formation sur le matériel, une formation spéciale débutant, une formation pour passer au niveau supérieur en compétition, une formation qui récapitule le top 50 des meilleures astuces. Enfin, vous voyez, là, je vous en balance comme ça quelques-unes, mais dans absolument toutes les thématiques, on peut avoir et créer une gamme de formation. Et vous pouvez faire aussi des formations de différents formats. C'est-à-dire que moi, j'avais des e-books à 27 euros, j'avais des formations que je vendais une cinquantaine ou une soixantaine d'euros, et puis je faisais des packs que je vendais 300 euros. Vous voyez, donc j'avais une gamme de prix large et j'avais une gamme de produits large. Et ce que je faisais, c'est que chaque semaine, je faisais une offre. Donc, je relançais soit un e-book, soit je faisais une promotion sur un de mes produits, soit je proposais un pack, soit un pack sur mesure. Et de cette manière, sur les 52 semaines de l'année, j'avais chaque semaine une offre. Et même si j'avais que 2 500 inscrits quand j'ai commencé à monétiser et 4 000 inscrits à la fin, eh bien, c'était suffisant pour générer environ 3 000 euros de vente par mois, ce qui est quand même pas mal sur un bloc qui était vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Donc, si vous êtes dans une situation où vous avez une petite liste, il faut multiplier les produits. Il faut vraiment que vous preniez le temps de prendre une feuille et de passer une journée à vous creuser la tête et à trouver des idées, des idées, des idées de produits. Alors, il y a plein de gens à qui ça fait peur, mais il y a un peu de barrière mentale là-dessus parce que quand on dit aux gens « Mais vous n'avez pas peur de jamais manquer d'idées pour écrire des articles de blog ? » Ils disent « Ben non, moi, je peux écrire un article de blog tous les jours, il n'y a pas de problème. Je peux écrire 200 articles de blog dans l'année, il n'y a pas de problème. » Et quand on dit aux gens « Mais combien vous pouvez faire de produits payants ? » Ils se disent tous « Ah, mais je ne peux en faire qu'un ou deux. » Et en général, les gens, ils se disent qu'ils ne peuvent en faire qu'un ou deux parce que justement, ils essayent de faire des produits en cyclopédie, des produits qui traitent tout le sujet, ce qui est une mauvaise idée quand on a une petite liste. Quand on a une grosse liste, ce n'est pas un souci, on peut le faire parce que vous arriverez à en vendre beaucoup, 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 beaucoup. Mais quand on a une petite liste, en fait, il faut essayer de revendre plein de choses à ses meilleurs clients. Et le mieux pour ça, c'est de découper en plein de petites parties et de faire des offres sans arrêt, de faire des packs, de faire des e-books. Et de cette manière, en faisant une offre par semaine, on arrive à générer des sommes qui sont significatives. Donc ça, c'est le principal levier, la multiplication des opérations commerciales. C'est ce qui va vous permettre de gagner votre vie en ligne, même si vous avez une petite audience. Il y a une quatrième astuce que je voulais vous donner. Alors ça, c'est si vous avez besoin d'argent rapidement. Si vous avez besoin d'argent rapidement, comment est-ce que vous pouvez faire ? Alors, il faut déjà avoir un petit peu d'audience. Si vous êtes à zéro, ça ne fonctionnera pas. Mais si vous avez un petit peu d'audience, la chose la plus rapide à faire, c'est de faire un mini produit audio. Un produit audio, ça s'enregistre sur son smartphone. Vous faites quelque chose de 50-60 minutes et vous le vendez 17 ou 27 euros. Et c'est un produit que vous pouvez créer en moins de deux heures. Il vous restera ensuite à faire une page de vente. Alors, pour faire une bonne page de vente, c'est toujours pareil. C'est d'abord la présentation du problème dans laquelle vous allez décrire ce que les personnes ressentent, l'état émotionnel que le problème va générer. Donc, il faut le décrire. Ensuite, vous introduisez votre histoire et comment vous pouvez les aider en les projetant vers une vie, on va dire, meilleure une fois qu'ils ont acheté le produit. Et la troisième partie, c'est la description du produit. Voilà, c'est les trois grandes parties d'une page de vente. Donc, vous enregistrez votre produit, un produit audio d'une heure, une heure et demie. vous vendez ça 17 ou 27 euros et on va dire en une journée, une journée et demie de boulot, vous pouvez mettre quelque chose en vente sur votre blog, sur votre site et générer des revenus. Donc, ce n'est pas impossible de gagner sa vie avec une petite liste. Moi, je l'ai fait et je l'ai même fait sur le long terme. C'est-à-dire que c'était le blog que j'avais avant Traficmania. Je l'ai fermé parce que j'avais fait le tour mais pendant trois ans et j'aurais pu le continuer en fait. Et des fois, je me dis, je devrais le relancer. D'ailleurs, j'ai gardé la liste d'inscrits donc je pourrais toujours le relancer demain. J'ai le nom de domaine, j'ai les inscrits. Demain, j'envoie un mail, j'envoie vers un article. Ce n'est pas un problème. Ce que je veux dire, c'est que si vous utilisez l'ensemble de ces tactiques, chacune de ces tactiques, elle va vous générer quelques centaines d'euros et à la fin du mois, vous allez réussir à avoir des revenus qui commencent à peser. Moi, je pense qu'à partir du moment, alors si vous êtes en France, à partir du moment, on arrive à 1 500, 2 000 euros, tous les mois, on peut commencer à se poser la question de, alors ça dépend de combien vous gagnez, ça dépend où vous vivez. Je sais, si vous avez quatre enfants et que vous vivez à Paris, ce n'est pas suffisant, mais en tout cas, ça fait déjà un sacré revenu complémentaire et ça peut réellement changer la vie de quelqu'un. Ça demande bien sûr du travail, ça demande bien sûr de la stratégie, ça demande bien sûr de la réflexion, mais ce n'est pas si compliqué que ça une fois qu'on a un petit peu de recul. En tout cas, ce que je voulais savoir, c'est en commentaire, est-ce que vous pourriez me dire, vous, si vous utilisez d'autres méthodes, si vous êtes dans cette situation d'avoir une petite liste ? Parce que je n'ai pas la prétention d'avoir tout listé, il y a certainement d'autres choses qu'on peut faire, vous avez sans doute vous aussi des choses à partager, dites-le moi en commentaire, moi les commentaires, je les lis, j'y réponds. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne et en plus de ça, si vous êtes inscrit à la newsletter, vous recevez une formation gratuite sur le trafic, c'est toujours intéressant de découvrir des choses sur le trafic et vous recevrez aussi des contenus exclusifs. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt sur Traficmania, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada